Parfois, les bébés naissent dans ce monde et sont accueillis par des parents chaleureux et aimants. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'une femme d'affaires, appelée Kelly, a découvert un bébé abandonné, elle a été choquée. Mais huit ans plus tard, quelque chose d'impensable s'est produit. Un soir d'hiver, Kelly rentrait du bureau et elle a pris un raccourci par le parc. D'habitude, elle rentrait à la maison en conduisant, mais elle avait eu une longue et fatigante journée et elle avait besoin de prendre l'air. Son travail l'épuisait souvent et elle avait besoin de temps pour décompresser et digérer les événements de la journée. Kelly marchait rapidement car l'air était froid et il semblait que la neige allait bientôt commencer à tomber. Elle ne voulait pas être prise dans la tempête de neige qui devait arriver plus tard dans la soirée. Alors qu'elle marchait, quelque chose a attiré son attention. C'était un bruit de pleurs étouffé. Cela a pris Kelly complètement par surprise. Heureusement qu'elle n'avait pas mis ses écouteurs et sa musique. Elle a ralenti et regardé autour d'elle, confuse quant à l'origine de ses pleurs étouffées. C'est alors qu'elle a remarqué un petit lot de tissus sur un banc public à proximité. Le bruit semblait venir de là. Elle était maintenant confrontée à un choix. Allait-elle inspecter le tas de tissus ou allait-elle l'ignorer et continuer à se diriger vers la maison, sans risquer d'être prise dans la tempête de neige ? Sa curiosité a pris le dessus et elle s'est approchée lentement du banc avec prudence. Il était devenu évident que c'était bien de ce tas de tissus que provenait le bruit. Il bougeait et se balançait sur le banc, malgré le peu de vent qui soufflait. Kelly s'est baissée et a lentement déplacé la couverture supérieure pour voir ce qu'il y avait en dessous. A son grand étonnement, il y avait un petit bébé qui n'avait que quelques mois. La petite fille pleurait et agitait ses bras, bien que son corps était étroitement enveloppé pour l'aider à rester au chaud. Paniquée, Kelly a pris l'enfant dans ses bras et l'a serré contre elle pour l'aider à rester au chaud. Elle a regardé autour d'elle, confuse, espérant voir les parents du bébé revenir. Peut-être l'avait-il accidentellement laissée sur le banc et reviendrait-il bientôt dans l'espoir de réparer leur erreur. Mais après une demi-heure d'attente, personne n'est venu chercher le bébé. Ce n'était pas une surprise pour Kelly, car les vêtements de la petite fille semblaient vieux et c'était une surprise qu'elle ait même survécu aussi longtemps dans des températures aussi glaciales. Oui, les couvertures garderaient l'enfant au chaud, mais le bébé devrait être très en forme et fort pour survivre. C'était une fillette très chanceuse, en effet. Mais comment peut-on abandonner un si beau bébé ? Qu'avait fait cet être innocent pour mériter une telle malchance alors qu'elle venait juste d'arriver dans ce monde ? Cette seule pensée a fait pleurer Kelly. La neige a commencé à tomber et le vent a commencé à souffler. Kelly a pris la décision de ramener la petite fille à la maison. Elle l'a mise dans sa veste pour plus de chaleur et s'est mise en route en faisant attention à ne pas glisser ou blesser ce précieux petit être qu'elle portait maintenant. Arrivé chez elle, Kelly a expliqué toute l'histoire à sa femme de ménage, Cassie. Cette dernière était choquée et émerveillée par l'histoire de cette fille douce et innocente qui a été abandonnée dans le parc et elle a proposé de l'élever. Kelly a accepté avec gratitude car elle était une femme très occupée et elle travaillait jour et nuit pour financer sa vie somptueuse. Cassie était une femme charmante et elle ferait un excellent travail en élevant la petite fille. Kelly s'est sentée un peu coupable de confier le bébé à sa femme de ménage, mais son travail était important, ce qui exigeait qu'elle passe du temps au bureau. De nombreuses personnes comptaient sur elle et dépendaient d'elle et beaucoup de décisions importantes reposaient sur ses épaules. Bien qu'elle souhaitait démissionner de son emploi et élever le bébé elle-même, c'était impossible à ce moment-là. La petite fille, qui a été appelée Layla, a grandi en connaissant toute l'histoire. Cassie ne lui a jamais caché que Kelly l'avait sauvée du froid sur un banc dans le parc. Elle travaillait toujours comme femme de ménage pour Kelly et les deux femmes répondaient ouvertement et honnêtement à toutes les questions de l'enfant. Mais cela n'a pas empêché Layla de s'interroger sur ses parents biologiques. Elle souhaitait savoir qui ils étaient, mais elle savait aussi que c'était impossible. Il l'avait abandonné pour une raison précise, parce qu'il ne voulait pas d'elle et il ne pouvait pas s'occuper d'elle. Layla faisait parfois des dessins de sa famille idéale et à chaque fois qu'elle le faisait, Kelly pleurait lorsqu'elle lui rendait visite. Pendant que Cassie élevait Layla comme si elle était son propre enfant, Kelly jouait également un rôle important dans la vie de la jeune fille. Cette dernière a même commencé à appeler Kelly sa tante. Aussi, lorsque Kelly passait souvent quelques jours avec elle, elle était ravie. Toutes deux passaient leur temps à se promener dans le jardin, à jouer et même à visiter le parc où Kelly avait trouvé Layla. Celle-ci avait même l'habitude de montrer l'endroit précis où elle avait été abandonnée sur le banc du parc. Malheureusement, peu de temps après le huitième anniversaire de Layla, Cassie n'avait plus d'argent. Elle était tombée malade et ne pouvait plus travailler comme femme de ménage aussi souvent qu'avant. En plus de ses factures médicales, les coûts pour élever un enfant s'accumulaient. Il fallait donc qu'elle envoie la jeune fille dans un orphelinat. Cette dernière a plaidé pour rester avec Cassie, mais il lui restait à peine assez d'argent pour subvenir à ses besoins, sans parler de ceux de sa fille adoptive. C'est là que Kelly est intervenue. Elle a offert à Cassie 50 000 euros pour l'aider à couvrir ses frais médicaux et éviter que Layla ne soit envoyée dans un orphelinat. Cassie était une femme fière et elle ne voulait pas qu'on lui donne de l'argent pour rien. Mais Kelly a insisté. Elle avait été une femme de ménage fantastique et elle était une mère encore meilleure pour Layla. Elles étaient comme une étrange petite famille. Malgré les requêtes de Cassie, Kelly a insisté pour qu'elle prenne l'argent, pour le bien de Layla, et même si ce n'était pas pour le sien. Mais la générosité de Kelly ne s'est pas arrêtée là. Elle a décidé de jouer un rôle plus actif dans la vie de Layla, car elle se sentait investie d'une grande responsabilité envers la jeune fille et sa bonne amie Cassie. Kelly a démissionné de son travail et elle a permis à Cassie et Layla d'emménager dans sa maison. Évidemment, Cassie s'est opposée, mais Kelly lui a dit qu'elle pouvait continuer à travailler comme femme de ménage si cela lui permettait de mieux accepter une telle générosité. Cassie et Layla étaient émues jusqu'aux larmes lorsque Kelly leur a fait sa proposition. Comment avait-elle mérité un ange gardien aussi gentil et attentionné dans leur vie ? Mais en réalité, c'est Kelly qui a senti qu'elle devait être reconnaissante. Elle avait passé trop d'années de sa vie au travail, ignorant les choses qui étaient importantes pour elle et ne pensant qu'à elle. Mais trouver Layla semblait être le destin. Comme si elles étaient censées se rencontrer et faire partie de la vie l'une de l'autre. C'est ainsi que la mère et la fille ont gracieusement accepté l'offre de Kelly et elles ont emménagé avec elle. Ensemble, les deux amis, Cassie et Kelly, ont élevé Layla pour qu'elle soit une jeune femme gentille, aimante et consciencieuse. Oui, Layla se languit toujours de la famille qu'elle a perdue à la naissance, celle qu'elle n'a jamais connue, mais elle sera toujours reconnaissante aux deux femmes qui lui ont ouvert leur maison et surtout leur cœur. Cela prouve que même si on a un début de vie difficile comme Layla, on n'est pas condamné à passer le reste de sa vie à se sentir triste et indésirable. On dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre et c'est particulièrement vrai dans le cas de Layla. Elle avait perdu ses vrais parents, mais elle avait gagné une mère et une tante qu'elle aime plus que tout. Que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Comment réagiriez-vous si vous trouviez un bébé abandonné dans un parc ? Le rameneriez-vous chez vous ou le laisseriez-vous, considérant que cela ne vous regarde pas ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé les amis et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.